Les dialogues des Carmelites C'est un opéra français écrit et composé par un français Francis Poulenc L'histoire se passe à Paris pendant la révolution française Mais pour des raisons techniques, le ch'to résume d'aujourd'hui sera illustré par une version anglaise Cette chaîne est tellement bilingue que même les opéras en français deviennent bilingues C'est la mouise pour les aristocrates car nous sommes à Paris en 1789 Voilà Ces deux messieurs, des aristocrates, sont le père et le frère de Blanche, notre personnage principal Et ils s'inquiètent pour elle, Blanche c'est quelqu'un d'assez extrême Apparemment elle est morbide, joyeuse à la fois, c'est un peu le bazar On sent le truc bizarre quoi Blanche arrive et dit à son père et son frère qu'elle décide d'aller au couvent Parce qu'elle a peur de tout et qu'elle trouve le monde bizarre et elle veut passer sa vie au couvent Elle arrive au couvent et la mère supérieure lui fait la leçon Et découvre que Blanche, elle est hyper motivée pour faire partie des bonnes sœurs Blanche se fait une nouvelle pote excessivement enthousiaste, sœur Constance Elle est tellement à fond qu'elle dit à Blanche qu'elle a rêvé qu'elles allaient mourir ensemble et jeunes Trop sympa la copine Mais le vrai drama commence quand la mère supérieure, sur son lit de mort, appelle Blanche Et avant de mourir, elle perd un peu la boule et elle crie des trucs délirants Elle a des hallucinations, elle voit la chapelle remplie de sang Et que Dieu a renoncé aux nonnes du couvent Et elle hurle à Blanche, implore ton pardon Et aie peur de la mort Glock Hypra-glock Régine Cresponse C'était une immense chanteuse française Ce qui est drôle c'est qu'elle est vraiment, elle est super française quoi C'était une pote de Francis Poulenc Et là c'est sa dernière apparition au Met J'adore son accent quand elle chante en anglais Mother Mary Of the incarnation Elle est morte La nouvelle mère supérieure Fait un discours après la mort de l'ancienne mère supérieure Je suis normal Je suis normal Après elles se mettent toutes à prier Hop ! Ensuite t'as le frère de Blanche qui vient la voir au couvent et qui dit que son père trouve que c'est pas terrible que Blanche elle reste au couvent Elle est quand même aristocrate et nonne Dans une période qui est quand même plutôt anti aristocrate et anti cléricale Mais Blanche elle est là Non non je ne rends pas à la maison Je suis bien ici Ensuite t'as le prêtre qui vient dire aux nonnes qu'il a été viré et qu'il vient de prêcher sa dernière messe Les nonnes sont outragées et il y a un débat qui commence Constance elle est là Mais pourquoi il y a personne qui défend les prêtres dans ce pays ? Et la mère supérieure répond Quand les prêtres manquent Non what ? Quand les prêtres manquent les martyrs abondent La mère marie propose que toutes les carmélites deviennent martyrs et se sacrifient pour sauver la France La mère supérieure elle est là Tu viens d'écouter ce que je viens de dire ? Ou t'es teubée et t'as pas compris ? Tu peux pas choisir de devenir martyr C'est Dieu qui choisit Ensuite t'as un soldat qui arrive et qui leur annonce que le couvent a été nationalisé Les nonnes parce que maintenant c'est la république Doivent abandonner leurs habitudes de nonnes et leurs habits Pour sauver le couvent et aller à un procès La mère supérieure doit quitter le couvent Donc qui dit pas de mère supérieure dit pas d'interdiction Et la mère marie elle en fait qu'à sa tête Elle repropose son histoire de martyr Elle organise même un vote en disant que si une seule d'entre elles vote non Elles ne le feront pas Elles ne seront pas martyrs Ce qui arrive bien évidemment Et d'un coup Sœur Constance se dénonce Elle avoue que c'est elle qui a voté non Et que finalement elle est d'accord Et elle veut prononcer ses voeux de martyr avec les autres Et au moment où elle s'avance avec Blanche jusqu'à l'hôtel Pour prononcer leurs voeux de martyr Blanche s'échappe Blanche arrive chez elle et découvre que son père a été guillotinée Elle devient une domestique dans sa propre maison Pendant que mère marie est partie chercher Blanche Toutes les nonnes se sont faites emprisonner Et elles sont condamnées à mort Elles portent plus leurs habits de nonnes vous remarquerez Et ce qui est plutôt cocasse c'est que mère marie qui a fait toute une histoire pour devenir martyr Et bah au moment où elle pourrait être martyr Et bah elle est pas là Elle est partie chercher Blanche Bravo Dans cette dernière scène très connue et très violente Les nonnes une par une vont à la guillotine Elles meurent toutes Toutes en chantant un Salve Regina Et on entend même le Et au dernier moment Blanche les rejoint Et prononce ses voeux de martyr En s'avançant jusqu'à la guillotine Et c'est bien glauque Et ça te prend l'art comme ça Ça fait mal hein ? Voilà, c'était l'histoire des dialogues des carmélites Papa la papa Ah Mother Mary Of the incarnation Hop là C'est dur à dessiner les bonnes sœurs Sous-titres par Jérémy Han À l'声 du C'estiu Sur東西 On